Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et donc on va voir ensemble le patch 1.1 de Destiny qui permet de préparer la venue du premier DLC Ténèbres Souterraines donc le 9 décembre pour rappel. Et donc ce patch concerne essentiellement les équipements exotiques donc les armes et armures. Et donc la première modification importante c'est qu'on n'a plus besoin de matériaux d'ascension pour améliorer ces équipements. Donc là vous allez normalement crier au scandale si vous avez passé du temps à améliorer vos équipements mais en fait la modification tient au fait qu'il faut un éclat exotique maintenant pour améliorer au maximum votre arme ou votre armure exotique et donc c'est là que le problème se trouve à mon avis c'est que cet éclat exotique vous pouvez l'obtenir en démantelant un équipement exotique. Donc bon courage à ceux qui viennent d'obtenir leur premier équipement exotique parce que moi personnellement j'ai encore jamais démantelé d'exotique et pourtant j'en ai pas mal ça me ferait mal au coeur de toute façon. Donc la deuxième méthode c'est d'aller chez Xur et d'échanger contre 7 pièces étranges un éclat exotique. Donc là se pose un second problème à mon avis c'est que Xur n'est là que du vendredi matin au dimanche matin et qu'on n'est pas forcément en train de jouer à ce moment là. Il y a des gens qui peuvent pas jouer à ce moment là et donc ça leur fait qu'ils ne pourront jamais améliorer leur équipement exotique si ce n'est en démantelant de l'exotique. Donc c'est un petit peu contraignant comme nouveau process donc à voir à l'usage. Et donc ensuite on a beaucoup de modifications au niveau des armes exotiques qui sont censées justement se distinguer des armes légendaires ce qui n'était peut-être pas encore assez le cas jusque là. Le problème étant que derrière sur Destiny on a un PVP et qu'il faut pas ruiner ce PVP sous prétexte de faire un rééquilibrage de la sorte. De façon générale les dégâts des armes exotiques sont augmentés, leurs améliorations réduites. Donc ensuite on va passer au cas par cas. Donc on va commencer par Chardon donc Thorn en anglais qui va donc illuminer ses cibles à l'impact, ça c'est simplement cosmétique, pour lequel l'amélioration vous savez il y a des dégâts sur sur la durée. Donc c'est amélioré en mode joueur contre ennemi, pas joueur contre joueur donc ça ça pose pas de soucis. Le temps de recharge est amélioré, un meilleur chargeur, une meilleure stabilité et un meilleur maniement. Donc ça c'est vraiment des gros ups. Pour Rabasse Noir donc Hawk Moon en anglais on a le fait qu'une des améliorations ne servait à rien et donc remplacé par rechargement rapide. Ensuite au niveau des fusils auto donc ombre et lumière à une stabilité améliorée et à une amélioration d'armes qui également lui permet d'avoir une meilleure stabilité max. Le suros lui il est nerf, c'est d'ailleurs un des seuls nerfs de ce patch et donc lui vous savez à la fin de son chargeur faisait plus de dégâts et donc ça ça a été réduit pour correspondre plus à ce que ça peut produire sur une arme légendaire. Le Monte Carlo a un bon petit up puisqu'il va avoir la possibilité maintenant de recharger l'attaque de mêlée au moment où vous réussissez un frag donc ça peut être positif. Petite réduction de portée et amélioration de stabilité à nouveau. Donc l'exégèse vex qui avait été trop nerf est réaugmenté avec une meilleure attaque de base et une meilleure attaque au final. Également donc là par contre son amélioration qui permettait d'augmenter la taille du chargeur est un petit peu nerf puisque c'est donc l'inconvénient de l'exégèse vex et on garde donc cet inconvénient. Au niveau des fusils à impulsion donc poupée vaudou donc bad juju que peu de gens aiment j'ai remarqué donc il a un meilleur chargeur avec 8 tirs au lieu de 5. Il a maintenant en bonus la possibilité de réduire le cooldown de votre super lorsque vous faites un frag et puis un petit correctif de fonctionnement. Pour mort rouge on a une cadence améliorée et des dégâts un petit peu réduits mais je pense que globalement ça fait quand même un up avec la cadence améliorée à voir à l'utilisation. L'outil multifonction mida lui bénéficie d'une amélioration dont à mon avis il n'avait pas besoin qui consiste à ce qu'il ait un meilleur impact encore contre les ennemis et les joueurs à mon avis il avait déjà un impact suffisant. On en arrive au fusil à fusion qui vont qui vont bien faire rager normalement les joueurs de destiny donc plan C a une vitesse de maniement améliorée et en plus il améliore la vitesse de déplacement du joueur. Et l'éternité en poche donc pocket infinity au lieu d'un rechargement rapide se retrouve avec un meilleur chargeur donc 5 décharges donc ça ça ne devrait pas plaire à la communauté destiny puisque les fusils à fusion étaient déjà bien énervant en pvp. Au niveau du fusil à pompe invective on a donc une amélioration du temps de chargement une grosse amélioration normalement et une réduction de la vitesse des tirs auto donc quoi qu'il arrive on reste encore assez loin de l'idée d'un fusil à pompe qui est censé tirer lentement et se recharger lentement mais faire beaucoup de dégâts. Au niveau des snipers donc pour brise glace on a un truc assez sympa c'est qu'il avait une amélioration qui servait à rien qui est remplacé par quelque chose qui va améliorer votre vitesse de déplacement avec l'utilisation du brise glace donc ça je trouve ça plutôt cool et de nouveaux effets donc ça il nous précise pas lesquels pour les ennemis tués avec l'amélioration brise glace sachant que jusque là donc on avait le fait qu'ils explosent pour faire des dégâts aux cibles alentours donc à voir à l'utilisation et sur stoïque donc patience on time en anglais donc l'amélioration qui permettait de viser plus rapidement de 30% est remplacé par un meilleur viseur avec une meilleure option de zoom donc pourquoi pas et pour finir au niveau des armes lourdes donc conseil suprême donc super good advice en anglais à une stabilité améliorée et vérité à une taille de chargeur augmenté à 3 au lieu de 1 donc ça fait un gros hop pour ce lance-roquette qui était assez décrié donc là il devrait regagner un petit peu en popularité avec cette amélioration de chargeur. Ce patch apporte également des modifications au niveau des activités et donc notamment au niveau du raid puisque donc athéon depuis quelques temps ne téléportait plus les joueurs dans les portails donc c'est un gros problème puisqu'on n'avait pas le boost de dégâts donc ça normalement ça va être corrigé et tadadam on peut plus faire tomber le templier de sa plateforme je me demandais quand est-ce qu'ils allaient le corriger ça y est c'est chose faite donc va falloir jouer le templier à la loyale une autre nouveauté bien sympa c'est que les matériaux du type mousse métallifère filament d'hélium etc vont être obtenus maintenant dans l'histoire épique du jour en récompense donc pourquoi pas ça évitera de perdre son temps dans des boucles de farm également ces matériaux vont pouvoir être achetés mais ça je vous en parlais juste après et ces matériaux on peut aussi les obtenir dans les contrats les contrats du jour donc c'est plutôt positif je trouve comme modification et donc au niveau des marchands donc comme je vous disais on peut échanger contre des écus d'avant-garde ou de l'épreuve de la mousse métallifère du fer fossile des fleurs spirituelles et des filaments d'hélium donc why not j'ai envie de dire pourquoi pas ça peut aider c'est vrai quand il vous manque un bon paquet de ces éléments c'est un petit peu un petit peu lourd de farmer tout ça donc pourquoi pas donc ça on en a déjà parlé en début de la vidéo mais donc dur vent contre cette pièce étrange les éclats exotiques ensuite une modification que je trouve un peu dommage c'est que le cryptarque va faire gagner moins de réputation cryptarque à chaque en gramme décrypté donc c'est déjà assez long mais en contrepartie normalement les colis qu'on obtient quand on monte de niveau chez cryptarque devrait contenir plus de légendaires donc plus fréquemment tout du moins et donc les colis qu'on obtient en passant de niveau chez les factions contiendront plus d'éléments de classe de type cap etc mais en fait ils seront remplacés par des emblèmes et au niveau des corrections techniques quelque chose qu'on a pu remarquer quand on jouait sur xbox one qui est mon cas c'est quand on utilisait le chat de groupe le chat de la xbox ça faisait ralentir le jeu donc là c'est plus le cas on n'a plus besoin de switcher sur le chat du jeu bon c'était pas trop grave en ceci étant dit ça permettait justement d'utiliser le chat du jeu mais donc ça c'est corrigé normalement nous voilà donc voilà ce patch 1.1 avec vraiment beaucoup de modifications qui ont à mon avis vont nécessiter encore quelques rééquilibrages nous verrons bien de toute façon ils pourront toujours rééquilibrer tout ça à la sortie du dlc 1 le 9 décembre ils pourront à nouveau faire un petit patch de rééquilibrage pourquoi pas on va voir tout ça dans les dans les jours qui vont venir tout simplement j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus et vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à commenter à mettre des pouces et je retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos